Bonjour et bienvenue, je vais vous présenter 4 nouveaux mods, certains qui viennent de sortir, certains qui sont beaucoup plus connus et qui sont là depuis déjà un petit moment. Ce sont des mods qui commencent vraiment un peu à, on va dire, changer le jeu, vu que ça fait un petit moment qu'il est déjà sorti. Et ils sont extrêmement faciles à utiliser et surtout à installer, ils utilisent tous Vortex. Si vous ne savez pas ce qu'est Vortex et comment installer les mods, je vous conseille de regarder la toute première vidéo où je vous présente de nouveau 4 mods. Mais je vous montre en fait comment installer les mods avec Vortex, qui est le nouveau Nexus Mod Manager. Et bien sûr les mods que vous devez manuellement installer par vous-même en changeant les fichiers et tout ça, qui est un peu plus compliqué. Mais cette fois nous allons passer donc sur 4 nouveaux petits mods qui sont extrêmement bien. Donc en première partie je vais vous les présenter et après on ira en jeu et je vous les montrerai tous fonctionner en même temps. Nous allons donc commencer avec Compact Ship Builder qui sont à l'origine du mod pour l'inventaire que je vous avais montré en fait dans la première vidéo. Donc vous avez exactement la même chose pour maintenant l'interface du vaisseau. Donc bien sûr le vaisseau Vanilla en fait vous avez énormément d'espaces vides qui n'est pas utilisé. Donc ça vous pousse à scroller énormément quand il y a beaucoup d'options. Et maintenant c'est avec bien sûr le mod, je vous montrerai ça un peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà encore une fois un mod extrêmement simple mais qui vous change la vie et qui vous la rend beaucoup plus agréable. Maintenant nous avons un mod qui touche au vol. Donc si vous utilisez clavier-saurier vous avez sûrement le même problème que tout le monde. Et en tout cas si c'est pas un problème pour vous ça doit sûrement être embêtant. Donc je vais vous montrer même la vidéo qu'ils ont faite. Donc ça c'est le jeu Vanilla c'est à dire que vous avez le curseur que vous pouvez bouger. Le curseur est extrêmement sensible si vous bougez un tout petit peu même au centre de l'écran. Votre vaisseau en fait va bouger automatiquement. Extrêmement difficile en fait à le stabiliser. Mais maintenant vous avez la version avec le mod. Donc il y a deux versions du mod à choisir. Donc vous avez ça avec le mod. Donc il y a une zone morte au centre pour éviter en fait les fluctuations du vaisseau. Et après vous avez aussi le curseur qui se remet automatiquement au centre. Donc moi j'utilise cette version je vous montrerai ça après. Et ça marche extrêmement bien. Honnêtement ça marche extrêmement bien. Et après vous avez une autre version du mod. C'est une alternative qui ressemble beaucoup à Elite Dangerous. Ou tout simplement vous avez le curseur qui est au centre et qui est fixé. Et c'est votre souris en fait qui va diriger la vue de votre vaisseau. Donc l'un ou l'autre c'est encore une fois un très très bon mod. Maintenant nous passons sur un des plus gros mod qui existe sur Starfield. Attention car si vous commencez à utiliser ce mod là. Vous aurez énormément de mal à retourner à la version vanilla. Qui est bien sûr le Star UI Inventory qui va changer votre inventaire extrêmement bien. Je sais qu'énormément de gens déjà en parlent. On en a entendu parler des centaines de fois. C'est pour ça que du coup c'est pas en premier normalisme. Mais c'est vraiment un des meilleurs mod qui existe. Donc par exemple toutes les catégories en fait vont maintenant avoir le total de choses que vous avez dans chaque catégorie avec la masse. Et après bien sûr pour l'inventaire en lui-même vous avez des options, des sous-options. Vous avez les différents icônes pour vous dire que ce sont des armes lourdes. Ou alors des pistolets, des fusils etc. La masse, le DPS, les dégâts. Vous pouvez même rajouter plus d'infos si vous voulez. Vous pouvez cliquer sur les différentes values. C'est énorme. Ce mod est vraiment magnifique. Et c'est pour ça que c'est un des meilleurs qui existe. Vous avez même des icônes colorées et tout. Il est superbe. Par contre encore une fois je le répète. Si vous utilisez ça vous allez avoir énormément de mal à retourner au jeu Vanilla. Et bien sûr il est entièrement customisable. Et encore une fois extrêmement simple à installer. Il suffit d'utiliser Vortex. Et pour finir nous avons un Delayed Menu. Ce qui est entièrement compatible avec le Star UI Inventory. Qu'on vient juste de voir. Il suffit tout simplement d'installer celui-là en premier. Et par la suite Star UI Inventory. Et les deux fonctionneront en même temps et sans problème. Donc que fait celui-là ? Tout simplement il va enlever les petites animations quand vous ouvrez en fait votre inventaire. Et du coup tout va être beaucoup plus rapide. Que ce soit dans votre inventaire pour les objets. Pour la carte de Stellar. Pour toutes ces petites animations qui sont liées à l'inventaire. Et encore une fois pour vous montrer les 4 sont installés via Vortex. Donc extrêmement simple à installer. Le Star UI Inventory une fois que vous voulez l'installer en fait. Il va vous demander des options par rapport à si vous voulez votre inventaire en fait en 60 FPS. Ou alors en 120 FPS. Vous faites un choix c'est comme vous voulez. Les deux fonctionnent très très bien. Moi personnellement j'utilise le 60 FPS. Mais voilà encore une fois extrêmement simple à installer. Et maintenant nous sommes en jeu. Donc je vais vous montrer les modes les uns après les autres. Donc ils sont tous installés en même temps. J'aime bien. Je préfère dans un sens vous montrer comme ça. Pour vous montrer tout simplement que la compatibilité est parfaite. Et qu'il n'y a aucun problème. Donc on va prendre le premier mode que je vous ai montré. Donc on va aller dans modifier le vaisseau. Construire et ajouter. Et vous voyez que tout est extrêmement compact. Sans aucun problème. Et ça marche extrêmement bien. La version vanilla quand vous allez sur un avant poste c'est un calvaire. Parce qu'il y a énormément d'options. Et vous devez scroller genre pendant à peu près 154 ans. Donc voilà encore une fois un petit mode qui marche extrêmement bien. Et qui rend la vie beaucoup 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 plus simple. Maintenant je vais vous montrer donc le mode avec le curseur. Qui se remet au centre de l'écran quand vous volez. Donc vous voyez que déjà vous avez une bonne zone morte au centre. Ça vous permet d'éviter en fait d'avoir votre vaisseau qui bouge tout le temps. Et qui est extrêmement sensible et tout ça. C'est extrêmement frustrant. Et vous voyez que bien sûr les mouvements sont normaux. Si vous allez sur l'extrémité du cercle évidemment. Et si par contre vous laissez votre curseur vers le centre. Il va se remettre au centre automatiquement. Et bien sûr le vaisseau va s'arrêter de bouger. Donc extrêmement. Honnêtement personnellement moi j'aime beaucoup. Je me suis après bien sûr habitué au jeu Vanilla. Mais j'avoue que depuis que j'ai ce mode. Je trouve les réponses en fait du vaisseau. Beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus fluides. C'est presque comme jouer en fait avec une manette. Bien sûr j'utilise que la première version du mode. J'ai pas utilisé l'autre version. Qui ressemble en fait à Elite Dangerous. Donc je vous laisse ça à vous à tester. Mais encore une fois un mode qui fonctionne extrêmement bien. Et maintenant je vais vous montrer les modes par rapport au menu. Donc nous avons déjà un delay menu. Une fois que vous ouvrez en fait votre menu. Il s'ouvre automatiquement. Il n'y a pas la petite animation en fait qui se joue. Donc encore une fois ça rend la réponse du menu extrêmement rapide. Et ce qui est pas mal aussi c'est que si vous allez dans les cartes et tout ça. Normalement vous devez maintenir pendant à peu près je crois c'est deux secondes ou un truc comme ça. Et là c'est beaucoup plus rapide. Hop voilà. Vous êtes déjà dans le jeu. Donc encore une fois extrêmement bon menu. Et si vous commencez à utiliser ce genre de choses. Vous n'allez vraiment plus pouvoir jouer à la version vanilla. En tout cas pour moi c'est comme ça. Et maintenant nous avons aussi donc le nouveau type de menu. Donc c'est un des meilleurs modes bien sûr qui existe sur le Nexus mode. Donc vous voyez que vous avez la quantité et la masse de chaque catégorie. Que ce soit nouveaux objets que vous venez de récupérer. Ou bien sûr les armes et tout ça. Vous avez les différentes options. Vous pouvez même cliquer dessus par exemple pour avoir le meilleur DPS en haut et le plus bas DPS en bas. Pareil pour la masse. Le value bien sûr pour la revendre. Et après vous pouvez même rajouter différentes fonctions si vous voulez. Genre favoris par exemple. Moi j'aime bien utiliser par exemple les favoris ou le type de cartouche ou combien vous en avez. On peut fermer ça. Et vous voyez que là par exemple ce sont mes favoris. Et après ça me permet de vendre en fait ce qui n'est pas en favori évidemment. Et partout pareil vous avez différentes catégories à chaque fois avec des icônes et avec des différentes couleurs. Là vous avez tout mélangé par exemple. Et après là vous avez par exemple les soins pour vous remettre de la vie. Là vous avez tout ce qui va soigner en fait. Tout ce qui est traitement. Donc vous pouvez même les mettre dans l'ordre si vous voulez. Vous avez aussi les boosts. Tout ce qui est drogue et tout ça. Et bien sûr la nourriture. Pareil pour ce qui est de divers. Donc vous avez les notes. Vous avez les bouquins que vous récupérez. Pareil. Enfin voilà. Il y a tellement d'options. Il est juste magnifique ce mode. Encore une fois si vous l'utilisez vous allez vraiment avoir du mal à ne plus l'utiliser. Et à repasser à la version vanilla. Pareil pour les munitions. Donc voilà. Donc encore une fois je trouve que ce mode va très très bien avec un delay mode. Donc les deux se deviennent en fait. Franchement je ne pourrais plus jouer sans ces modes là. Tellement qu'ils rendent la chose vraiment vraiment pratique. Après pour certaines personnes qui vont dire. Ah pourquoi il n'y a pas ça dans le jeu. En fait ce que vous voyez là. Personnellement je pense que c'est extrêmement PC en fait. C'est extrêmement PC. On dirait qu'on est sur Windows avec des dossiers et tout ça. Et je pense que c'est pour ça. Parce que le jeu il a été développé pour consoles et PC en même temps. Donc vous ne pouvez pas avoir des trucs aussi précis sur la version vanilla du jeu. Je pense que ça serait ça plus ou moins l'explication. Donc là vous avez vraiment des choses vraiment très très PC. Vraiment vraiment pratiques en tout cas pour nous. Donc ouais. Voilà ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Elle est un peu plus courte que la première évidemment. Parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à vous montrer pour l'installation. Si jamais vous ne savez pas installer les modes. Regardez la première vidéo. Il y a tout expliqué. Et voilà tout sera bien sûr dans la description. Tous les modes sont dans la description. Et les petites annotations si jamais il y a des petites choses à rajouter. Ou des petits problèmes. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura aidé. Et à la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao. Ciao ciao.